Je suis le père Paul Delier, curé depuis dix ans, aussi prédicateur de retraite et auteur du livre « Vivre nos relations dans la paix » aux éditions des Béatitudes. Ce qui m'a conduit à écrire cet ouvrage, c'est à la fois une expérience et un constat. L'expérience, c'est que nos processus missionnaires, nos idées géniales pour la mission sont freinées, arrêtées à cause d'un manque de charité, de saines relations entre nous. J'ai pu faire cette expérience dans ma première paroisse, où les relations entre prêtres, les relations prêtres-laïques, les relations entre laïcs avaient besoin d'être soignés pour qu'on soit ce cœur brûlant d'amour qui inonde le monde, qui irradie, qui donne la vie autour de nous. Et la deuxième chose, c'est aussi un constat, c'est que l'Église parle beaucoup d'amour, aimez-vous les uns les autres, mais en fait ne donne pas beaucoup de clés sur la relation à l'autre, sur comment s'aimer les uns les autres. Certes, tout ce qui est préparation au mariage, on a des choses très très belles, mais il y a tout un champ où l'Église est absente. En entreprise, le management, le coaching, il y a plein d'outils, mais ces outils ne sont pas forcément présents dans l'Église. L'objectif de ce livre, c'est de faire un petit point sur nos relations fraternelles. On s'aperçoit que ma manière d'aimer l'autre, d'être en relation avec l'autre, est comme une photographie, malgré moi, des intentions de mon cœur et de mon rapport à Dieu. Et donc, c'est comme une visite médicale où, à travers ce livre, on va voir de près quels sont ces lieux où la relation n'est pas saine et quels sont ces lieux où je vis déjà une relation saine en mettant des mots dessus pour continuer et grandir dans cette relation. Ce livre est destiné à toute personne qui est en relation avec d'autres. J'ai envie de dire que c'est un acte de charité, un acte pour construire la charité que d'offrir ce livre, pas pour moi, mais pour l'autre. Un curé peut l'offrir à ses paroissiens, des paroissiens peuvent l'offrir à leur curé, des gens qui se réunissent en équipe, des petites équipes de couple, des petites équipes de paroisses, des petites équipes des fraternités, de communautés. Peuvent utiliser ce livre pour avoir cinq soirées thématiques autour de la relation. De mon côté, je suis prêt aussi à aider des laïcs, des prêtres pour peut-être produire des petites vidéos qu'ils donneraient eux-mêmes avec comme appui, comme support ce livre. Ça peut être aussi des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents. Vous voyez, tous ces lieux où nous sommes en relation les uns avec les autres et on veut avoir des clés pour sortir des mots M-A-U-X de nos relations en mettant des mots M-O-T-S sur nos échanges. L'Église a beaucoup travaillé ces derniers temps sur le synode. Vous avez comme un petit abrégé d'un art de vivre, d'un art de la rencontre à travers ces cinq chapitres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada